Sous-titrage Société Radio-Canada La propagande de Vichy incite par tous les moyens les Français à se porter volontaire pour travailler dans les usines de Reich. La France est désormais engagée dans une politique de collaboration active avec le régime nazi. Pierre Laval et le maréchal Pétain sont au pied du mur. Leur appel au volontariat a été un échec. Devant l'assistance de Laval, Pétain avait accepté qu'on procède à des réquisitions forcées dans les usines, mais tout cela ne suffit plus. L'Allemagne réclame davantage de malheur. Fritz Auckel exige de Pierre Laval une action massive. Laval sait que s'il n'agit pas, les Allemands procéderont eux-mêmes aux réquisitions. Ce serait pour lui un échec politique. Le 16 février 1943, il impose aux jeunes Français le service du travail obligatoire. Le chef du gouvernement décrète pour tout Français ou ressortissant Français de sexe masculin néant 1920, 1921 et 1922, l'exécution d'un service du travail obligatoire. Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Fait à Vichy le 16 février 1943. À Paris, Jean-Louis Kireillac ne pense qu'à ses examens. Ce fils d'agriculteur poursuit depuis deux ans de brillantes études de droit. Le 17, en sortant de la Sorbonne, Jean-Louis découvre dans le journal la loi instaurant le STO. Ses projets d'avenir s'effondrent. Le gouvernement de Vichy vient de trahir sa jeunesse. La France sera la seule nation d'Europe à livrer elle-même ses citoyens au régime nazi. ...